Mali, la force russe Wagner entre en jeu à Kidal. Pour plus d'informations après le générique. La tension dans le nord du Mali atteint son paroxysme alors que les forces armées maliennes, FAMA, appuyées par les mercenaires russes de la société paramilitaire Wagner, se sont engagées dans une bataille acharnée contre les rebelles regroupés au sein de la coalition CSPPSD pour le contrôle de la ville stratégique de Kidal. Selon Radio France Internationale, RFI, les affrontements ont débuté samedi 11 novembre 2023 dans la localité d'Alkite, située à une trentaine de kilomètres de Kidal. Malgré l'avantage aérien conséquent de l'armée malienne, la bataille s'est avérée intense et meurtrière durant près de deux heures avec des échanges de tirs à l'arme lourde. Les deux camps ont subi des pertes et des véhicules de combat ont été endommagés. L'objectif initial des FAMA, appuyé par Wagner, était de créer plusieurs fronts d'attaque, mais ils ont rapidement concentré leur force à Alkite. Les rebelles, de leur côté, ont adopté une stratégie consistant à laisser l'adversaire avancer depuis Zanéfi avant de prendre position sur plusieurs axes. À en croire le média, bien que les combats aient cessé avec la tombée de la nuit samedi, la semaine s'annonce cruciale pour l'évolution de la situation. La ligne de front est volatile et les deux parties semblent déterminées à poursuivre le conflit. Les premiers rapports indiquent que la nuit de samedi à dimanche a été relativement calme, mais les hostilités pourraient reprendre dès ce lundi. Les affrontements ont duré plus de deux heures. Les bilans sont contradictoires. Sur le terrain, les rares sources indépendantes rapportent des véhicules de combats endommagés et des victimes. L'une des spécialités des mercenaires russes est de mener les opérations nocturnes. Mais apparemment, la nuit de ce samedi à dimanche a été calme dans le secteur où s'est déroulée la première bataille, soutien RFI. Les observateurs internationaux craignent que la situation ne dégénère davantage, soulignant l'importance d'une résolution pacifique pour éviter une escalade du conflit. La communauté internationale surveille de près l'évolution de la situation aquidale, espérant une cessation rapide des hostilités pour le bien-être des populations locales. Tous les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui ne respectent pas la résolution du Conseil de sécurité. Pour cause, elle estime que la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a mis fin à la mission des casques bleus le 30 juin 2023, a résolument recommandé à ce que les emprises de la MINUSMA doivent être rétrocédées à l'armée nationale. Il se trouve que certains groupes armés comme la Coordination des Mouvements de l'Azawad, CMA, et le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, HCUA, ne veulent pas céder ses camps stratégiques à l'armée malienne.